Générique Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. Bonjour Benoît. Bonjour Michel, bonjour à tous. Aujourd'hui dans le magazine, on va parler de posturologie, autrement dit de la meilleure façon de se tenir pour ne pas avoir mal au dos ou ailleurs. Et puis il sera aussi question de névralgie faciale. C'est une douleur, mais c'est surtout une décharge électrique. Quand je prends la douche, il faut que je me mette la tête de côté de façon que l'eau tombe tout doucement, pas en rafale. Nous retrouvons nos chroniqueurs, c'est Idali et Patrick Pelou. Et puis le 7 minutes nous emmènera pour la dernière fois à Gaza où les chirurgiens sont psychologiquement marqués par le conflit. Je suis très perturbé, très stressé. Après tout, je ne suis qu'un être humain. Et puis dans Allo Docteur, nous verrons comment on se fait refaire la poitrine et sur la question de chirurgie esthétique des seins. Voilà, il y a des images qui seront parfois un petit peu difficiles et on préfère vous prévenir. On commence comme tous les vendredis par le dossier de la semaine. Imaginez une salle d'attente avec une personne qui a mal à la tête, une autre au pied, une troisième qui voit mal. Où sommes-nous ? Eh bien, chez un posturologue. La posturologie, c'est une discipline étonnante qui soulage des mots très variés. Elle étudie en fait la position de l'homme dans l'espace et sa stabilité. Et ce néologisme définit une discipline qui a pourtant mis des siècles à émerger. Alors savez-vous comment nous arrivons à tenir debout et à rester en équilibre ? Eh bien, cette question, Aristote se la posait déjà en 332 avant Jésus-Christ. Il avait fait le lien entre la posture, le tonus des muscles qui nous permettent de rester en position verticale et aussi la vigilance, puisque contrairement à certains animaux, le sommeil nous empêche de rester debout. Les siècles passent, aucune réponse plus précise n'est apportée. Et la Renaissance fait un peu avancer les choses avec la notion de la verticalité et de la gravité. Mais ce sont certaines découvertes au XIXe siècle qui donnent les clés de notre station debout. La sensibilité de la plante des pieds, les yeux et puis bien sûr l'oreille interne. Tous ces capteurs renseignent le cerveau sur notre posture pour qu'il s'adapte à tout moment et dans toutes les situations, c'est ce qui se passe par exemple sur un bateau ou en voiture, quand on a le mal de mer, c'est que tout ça, le mal de cœur, c'est que tout ça ne fonctionne pas bien ensemble. Et ça permet au corps de garder l'équilibre. Voilà, absolument. Alors le rôle de l'oreille dans l'équilibre, on va le voir sur cette maquette de l'oreille, il se situe particulièrement au niveau du vestibule à la suite de la coquelette. C'est ce petit escargot que je vais prendre dans la main. Alors comment ça marche ? Eh bien c'est assez simple puisqu'à l'intérieur du vestibule, vous voyez tous ces petits canaux, là il y a un liquide et les capteurs sensoriels qui ont des petits cristaux. Quand on bouge la tête, eh bien le liquide va se déplacer, les cristaux détectent le mouvement, les capteurs transforment le message en un flux nerveux pour informer le cerveau de la position de la tête via des nerfs. Alors comme vous l'a dit Benoît, également la plante des pieds, les yeux mais aussi la mâchoire, tout ça c'est très important pour notre stabilité. Et les spécialistes de cette stabilité, ce sont les posturologues. Alors s'il y a un élément qui fonctionne mal, la posture du corps n'est pas bonne, des symptômes vont apparaître aussi variés que des douleurs dans le bas du dos, dans le cou, des maux de tête et même des douleurs dans les pieds, tout ça, ça peut arriver. Alors le rôle du posturologue, eh bien c'est de décoder ces signes pour trouver leur origine. Un reportage de Johanna Kenkine et Adeline Salabac. Bonjour monsieur. Alors qu'est-ce qui vous amène à consulter ? Jean-François est un danseur aguerri, mais depuis quelques temps, des douleurs lancinantes au dos lui gâchent la vie. Kiné, massage, ostéopathie, rien n'y fait, la douleur finit toujours par revenir. Pas mal de gènes, des crises de douleurs assez récurrentes. Aujourd'hui, il attend beaucoup de son rendez-vous chez le posturologue, qui a pour mission d'identifier l'origine de cette douleur pour mieux la traiter. La consultation va consister en une série de tests. Serrez les pieds, donc qu'ils se touchent, sans se vaucher, mais voilà. Vous allez tendre les bras devant vous. L'approche est étonnante, car au lieu de s'intéresser à la douleur elle-même, le posturologue va scruter la position du corps dans l'espace. Pour cela, il va observer successivement les pieds, les yeux et la mâchoire. Ce sont eux qui interviennent dans la stabilité du patient. Si l'un de ces éléments fonctionne mal, la posture du corps n'est pas bonne. Découle alors des symptômes comme le mal de dos. Ce qui se passe chez vous, c'est que vous partez vers l'arrière. Ça crée une situation instable et des tensions. C'est le premier test qui nous oriente. On voit qu'il y a un petit problème de stabilité. C'est intéressant parce qu'il y a des chances que je puisse faire quelque chose pour vous. C'est plutôt une bonne nouvelle. On va pouvoir s'intéresser tout d'abord aux pieds. En position debout, le patient se penche à gauche, puis à droite. Le posturologue observe le déplacement des muscles du dos et le positionnement du bassin. Inclinez-vous de l'autre côté. De ce côté-là, on voit que le bassin n'avance pas. Théoriquement, il aurait dû faire ceci. Le même test est répété avec un tapis de mousse. L'objectif est de modifier les sensations au niveau des pieds. Là, ça ne bougeait pas et là, on récupère du mouvement. Apparemment, le bassin se positionne mieux. Il semblerait donc que les pieds soient impliqués dans ce déséquilibre. Vous fixez la pointe de mon stylo. J'avance et vous me dites s'il se passe quelque chose. Autre test, cette fois-ci, ce sont les yeux qui sont examinés. Là. D'accord. Bon, on voit chez vous que les deux yeux se rapprochent l'un de l'autre de manière symétrique. Donc, a priori, il n'y a pas de souci au niveau de l'entrée visuelle. Enfin, dernier test, le posturologue va évaluer l'influence que joue la mâchoire sur les mouvements du corps. Vous allez maintenant serrer les dents. Ok, relâchez. Avec ce mouvement, en fait, je teste la rotation des jambes. Chez ce patient, on voit que, en faisant serrer les dents ou en faisant fermer les yeux, on n'a pas d'influence sur cette manœuvre. Donc, ça conforte l'idée que chez ce patient, on aurait le pied qui serait en cause. Et donc, vers le traitement, on va plutôt s'orienter vers des semelles. Et pour fabriquer ces semelles, le posturologue doit prendre certains repères. Vous allez lever ce talon légèrement. Voilà. Donc, le podoscope me permet de bien voir votre empreinte et donc de placer les éléments au bon endroit. Voilà. Un dernier test va maintenant être effectué pour vérifier que les éléments sont bien placés. En modifiant les points d'appui, le patient doit retrouver une meilleure stabilité. Donc, sur ce test, on voit bien par rapport à tout à l'heure où vous partiez en arrière. Vous aviez un manque de stabilité. Là, d'un coup, vous récupérez de la stabilité. On a trouvé le plan d'appareillage qu'il vous faut, donc les semelles. Donc, on va faire les semelles. Vous allez les porter et on se reverra donc au bout d'un mois pour vérifier sur les symptômes. Mais a priori, vu ce qu'on observe au niveau clinique, ça semble bien parti. Je crois que le monsieur, il nage. Je ne sais pas, mais en tout cas, s'il a que ça comme problème, la posturologie, il est gaillard. Alors, sachez que le coût de ce bilan posturologique est de 60 euros, auquel il faut souvent rajouter le prix des semelles, ce qui revient à 80 euros environ. La Sécurité sociale ne prend en charge ces sommes que si la consultation fait suite à une prescription médicale. Sinon, il faut compter sur ça mutuelle si on en a une. On poursuit notre dossier avec cette découverte intéressante. La posturologie serait également efficace pour traiter la dyslexie. Une étude portugaise menée sur 30 000 personnes a en effet montré que les personnes dyslexiques souffraient d'un défaut de perception de leur corps dans l'espace. Alors, en France, la technique est encore nouvelle, mais de plus en plus de posturologues s'y intéressent et orientent leur pratique à destination de jeunes dyslexiques. Un sujet de Johanna Kenkin et Lionel Langlade. Une belle écriture, droite et appliquée. Maxime peut en être fier, d'autant que ça n'a pas toujours été le cas. Il y a à peine deux ans, il souffrait de dysgraphie, une forme particulière de dyslexie. L'écriture était alors illisible et l'orthographe catastrophique. Nous sommes venus voir le posturologue parce que Maxime avait des problèmes de douleur à la marche, brûlure sous les pieds, mal au genou. Et c'est au cours de l'interrogatoire que j'ai signalé qu'il avait une écriture vilaine d'abord et qu'il écrivait avec beaucoup de difficultés, raideurs du poignet, crampes, etc. Donc le posturologue l'a examiné et que peut-être, en corrigeant sa stabilité, on pourrait peut-être améliorer l'écriture et peut-être même l'orthographe. Et les progrès sont là. Maxime a d'ailleurs repris confiance et pour lui, pas question de manquer ce rendez-vous. Tu ne bouges plus, tu regardes le film, tu comptes. C'est parti. Ici, pas de dictée ni d'interminables pages d'écriture, mais de petits tests ludiques qui en disent long. Dans le cadre des troubles des apprentissages, on s'est aperçu, notamment chez les enfants dyslexiques, qu'ils étaient instables. C'est-à-dire qu'ils ont tendance, quand ils sont sur leurs deux pieds, à bouger davantage que les autres. Et d'un autre côté, ils ne sont pas toujours bien positionnés. On le voit par exemple, des fois quand ils écrivent, ils vont tenir leur tête, ils sont un petit peu tordus. Et donc, cette machine permet de voir s'ils sont bien positionnés par rapport à l'avant, l'arrière, la gauche, la droite, et s'ils ne s'inclinent pas trop d'un côté. Maxime a beaucoup progressé, notamment grâce aux semelles qu'il porte tous les jours. Il est aujourd'hui beaucoup plus stable et prend mieux appui sur ses pieds. Ok, c'est pas mal. Tu te rappelles, il y a un an, c'était beaucoup plus difficile pour toi. Oui. Le posturologue va maintenant vérifier la bonne coordination des yeux grâce à ce test spécialement conçu pour les patients dyslexiques. Déjà, ça permet de dissocier les deux yeux, puisqu'il y a un œil qui va voir le trait qui est donné par la baguette, et un œil qui va voir le point qui est donné par le petit boîtier lumineux. Chez les enfants et chez les adultes qui sont dans pas de soucis, on doit avoir une superposition entre le point et le trait. Alors que chez les enfants qui ont des troubles des apprentissages, notamment les dyslexiques, on a toujours un écart, c'est-à-dire que le trait va se situer au-dessus ou en dessous du point. Selon les cas, le posturologue peut, lorsque sa formation le permet, avoir recours à des manipulations ostéopathiques sur le ventre ou sur le dos. Effectivement, ça peut sembler un petit peu curieux de s'intéresser au ventre des enfants qui ont des troubles des apprentissages, mais en fait, on s'aperçoit cliniquement que ce sont des zones qui sont tendues chez ce type d'enfant plus que chez d'autres enfants. En les détendant, on va améliorer leur système postural, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une meilleure stabilité, ils vont se tenir plus droits. Effectivement, si on a mal au ventre, on comprend bien qu'on va se pencher d'un côté et qu'à ce moment-là, ça va avoir une répercussion au niveau de la tête, voire des yeux. Ainsi, en remettant le corps d'aplomb, on peut espérer redonner du sens au mot et réconcilier ses enfants avec la langue. La posturologie est, semble-t-il, une approche intéressante à envisager en complément des techniques classiques telles que l'orthophonie. – Si vous voulez plus d'infos sur la posturologie, vous pouvez aller sur le site internet de l'Association de Posturologie Internationale, www.posturologie.asso.fr. C'est la fin de ce dossier. On va maintenant retrouver notre invité. – Sous-titrage Société Radio-Canada